bonjour et surtout bon début de semaine je reviens encore ce matin dans notre salutation matinale pour parler des problèmes de la vie et aujourd'hui on va essayer de parler de pourquoi certaines personnes refusent d'être grand quand je dis que certaines personnes refusent d'être grand ça ne voudrais pas dire que ces personnes ne prennent pas de l'âge ou que ces personnes voilà ne poussent pas en taille c'est juste qu'il y a des individus qui refusent de grandir et la grandeur le charisme la maturité ça se construit la grandeur ça se fabrique le respect on l'obtient grâce à son comportement grâce à sa manière de faire le leadership on le construit on le développe au milieu des gens avec une attitude avec une façon de percevoir les choses avec une façon d'analyser les choses donc c'est vous qui décidez de l'image que les gens auront de vous c'est vous qui décidez de la perception que les gens auront de vous c'est vous qui décidez si on va vous appeler grand si on va vous appeler petit si on va vous appeler monsieur si on va vous appeler haut si on va vous appeler par votre nom si on va vous appeler avec un complément si on va vous appeler avec une marque de respect c'est vous qui décidez de tout ça alors il ya des personnes qui ont refusé de grandir qui ne grandissent pas qui appellent tout le monde grand frère qui appelle tout le monde de patron qui appelle tout le monde chef ça dit que il a 40 ans et qu'elle te voit passer avec une petite voiture bonjour patron bonjour grand et puis il n'y a pas une biais là il n'y a rien pour moi vous voyez cette façon de faire les choses vous contraint à ne jamais évoluer cette façon de de vivre vous contraint à ne jamais vous développer à ne jamais vouloir atteindre le niveau des autres pourtant lorsque quelqu'un passe avec sa voiture avec sa belle moto lorsque vous rencontrez un de vos anciens amis qui a évolué un de vos anciens frères qui a évolué vous lui dites bonjour bonjour monsieur bonjour roger ça fait longtemps bonjour roger comment tu vas bonjour et j'ai mes félicitations je vois comment tu évolues au lieu de dire au grand c'est un honneur il n'y a pas une biais pour moi non cette attitude nous n'ont pas il ya d'autres personnes aussi qui refuse de grandir qui qui peuvent passer toute une journée à parler d'une histoire inutile et on les rencontre dans la plupart des temps dans des associations bambileké je dis bien aux associations bambileké pourquoi parce que c'est le milieu où je côtoie le plus en termes de milieu associatif et puis il ya des gens que tu vas les voir faire une réunion après la réunion pour parler d'un adhérent qui durant le partage de la nourriture à manger une cuisse de poulet de plus donc on a fini la réunion à 19h et les gens sont rentrés chez eux vous allez voir un groupe de quatre à cinq autres personnes rester de 19h avec trois heures pour parler d'une cuisse de poulet que quelqu'un aurait manger de plus alors qu'il ne méritait pas et cette attitude nous rend toujours petit ça fait que nous passons toute notre vie à nous occuper des autres à nous occuper de la vie des autres à nous occuper voilà de la souffrance des autres de la réussite des autres nous passons tout notre temps à croire qu'en parlant des autres nous sommes des grands nous pensons qu'en en critiquant quand d'étendre dans les fesses des autres et apporter l'information sur la couleur de son slip les gens vont nous considérer la grandeur la maturité dans la société elles se construisent grâce à notre à partir de notre comportement à partir de notre façon de faire à partir de nos façons de percevoir les choses vous n'êtes pas obligé d'appeler les gens président vous n'êtes pas obligé d'appeler les gens patron surtout quand il n'est pas votre patron président lorsqu'il n'est pas votre président grand frère lorsqu'il n'est pas votre grand il y a des grands même qui appellent des petits frères grand juste parce qu'ils estiment qu'on va les donner une bière parce qu'ils estiment qu'on va les donner une cigarette parce qu'ils estiment qu'on va les tendre la main non quand vous avez du respect pour quelqu'un vous lui dites bonjour monsieur je respecte beaucoup ce que vous faites vous êtes admirable et surtout bon courage vous n'êtes pas obligé de dire bonjour grand vraiment vraiment il n'y a rien pour nous non vous n'êtes pas obligé de dire ça parce que ça ne vous honore pas ça fait qu'on peut vous caricaturer on peut on peut dire on peut déjà quantifier ce dont vous avez besoin on peut déjà imaginer dans quel cadre vous vivez on peut imaginer votre niveau de réflexion on peut imaginer jusqu'où votre esprit peut partir il ya des choses qu'on ne peut pas vous confier on sait que vous n'êtes pas sérieux on sait que vous n'êtes pas mature on sait que vous n'êtes pas grand parce que votre comportement le témoin votre façon de faire le témoin votre attitude témoin or il ya une autre attitude que lorsque vous adoptez devant les gens vous fait confiance quand quelqu'un vient vers vous vous n'êtes pas obligé de taper sa main jusqu'à claquer alors que vous ne le connaissez pas lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un lorsqu'on va avec quelqu'un pour la première fois pour la deuxième fois là qu'on veut discuter avec quelqu'un on lui sait la main on ne claque pas son doigt on lui sait la main le claquage de doigt est réservé aux amis qui n'ont plus rien à se cacher qui n'ont plus rien à se reprocher qui n'ont plus rien voilà le claquage de doigt est réservé et aux fraises et sœurs c'est réservé au couple c'est pas réservé aux gens qu'on a rencontré c'est pas réservé aux partenaires d'affaires c'est pas réservé aux collègues c'est réservé aux gens en fait qui n'ont plus rien à se cacher entre eux alors vous rencontrez quelqu'un pour la première fois vous tapez sa main jusqu'à claquer mais qui vous a dit qu'il vit cette vie là alors quand on rencontre quelqu'un pour la première fois on sait sa main avec avec une force donc on tape sa main on tient et on secoue on dit bonjour monsieur bonjour madame bonjour on sait la main ça impose le respect ça impose le charisme ça impose le leadership on ne claque pas la main de quelqu'un qu'on ne connaît pas alors quelle est cette attitude où les gens vont venir claquer vos doigts alors qu'ils ne vous connaissent pas quelqu'un vous voit pour la première fois oh gars bonjour non on ne dit pas gars bonjour gars ne veut rien dire on dit c'est comment on ne dit pas c'est comment aux gens qu'on ne connaît pas on dit au moins on dit au moins comment tu vas est ce que tu vas bien comment se passe ton week-end j'espère que tu passes un bon week-end bonjour monsieur comment tu vas on ne dit pas c'est comment c'est comment donc c'est réservé aux amis c'est réservé aux frères et soeurs c'est réservé aux gens qui n'ont plus rien à se cacher c'est comment on dit bonjour monsieur donc il y a beaucoup de personnes comme ça qui réfléchissent de grandir dans leur vie à cause de leurs attitudes et puis on ne leur fait pas confiance ils partent négocier des marchés dans des entreprises on ne les donne pas on les appelle pour leur donner un boulot il arrive il claque le doigt du patron il dit bonjour bonjour on m'a dit que tu m'as appelé bonjour gars il claque le doigt du petit frère du patron il claque le doigt du chauffeur du patron bientôt il veut même claquer le doigt de la femme du patron il leur supplie que quand il tourne le dos on ne l'appelle plus pour lui parler du contrat parce qu'il y a une immaturité dans votre comportement alors chaque personne ayant ses défauts chaque personne ayant ses petits bobos chacun a ses défauts il faut toujours éviter lorsque vous sortez de la maison de laisser vos défauts agir dans votre comportement on ne doit pas ressentir vos défauts dans votre comportement c'est pour cette raison que une fois hors de chez soi à chaque fois qu'on pose un acte qu'on pose une question qu'on prononce une parole on se pose toujours la question de savoir qu'elle pense les gens qui sont autour de moi comme on dit ces personnes qui sont autour de moi est-ce que ce que je dis là je devrais le dire ici est-ce que la parole que je prononce là elle doit être prononcée ici est ce que le comportement que j'affiche là est digne de celui que je veux représenter je suis venu pour un rendez-vous d'affaires je suis venu pour un rendez-vous politique je suis venu pour un rendez-vous je sais pas de quoi est ce que l'attitude que j'adopte actuellement est une attitude propre à ce pourquoi je suis venu je ne vais pas vous inviter dans le bureau pour discuter d'une affaire vous arrivez vous commencez à vous faire tout petit parce qu'on nous a dit au village qu'il faut se faire petit pour grandir non vous ne vous faites pas petit vous n'entrez pas dit bonjour patron bonjour bonjour bosse ça va oui bosse ça va bien non vous entrez vous dites bonjour sénateur si vous voulez des compléments bonjour monsieur j'aime ce que vous faites et toutes mes félicitations bonjour monsieur on m'a dit que vous avez besoin de mes services dans votre entreprise et c'est pour ça que je suis venu bonjour monsieur je suis monsieur onana je suis le responsable commercial de tel entreprise je suis venu pour une prestation bonjour monsieur je suis venu pour qu'on puisse essayer de discuter sur un sujet qui me tient à coeur bonjour monsieur bonjour madame il faut adopter ces postures il faut adopter ces postures lorsque vous partez de votre maison vous n'allez pas porter les postures que vous adoptez en famille pour mettre hors de la maison quand on est à la maison avec sa femme le matin on peut dire hao tu t'es bien réveillé ton ami peut te trouver chez toi tu as une culotte ou un caleçon tu dis hao hao ga mais tu ne peux pas sortir de chez toi et un ami t'invite un frère te demande de te de de trouver au carrefour dans un restaurant dans une buvette et tu arrives à la buvette tu claques la main de ton frère tu veux claquer la main de tous ses amis mais qui t'a dit que parmi ses amis là tout le monde est comme toi donc c'était un peu les problèmes de société de ce matin la grandeur c'est vous qui la construisez le charisme c'est vous qui le définissez le respect c'est vous qui l'imposez la façon dont les gens vous regardent c'est encore vous voilà qui choisissez la façon dont les gens vous regardent la façon dont les gens vous perçoivent alors les gars passez un excellent une excellente semaine un excellent jour et surtout adopter des postures qui imposent le respect ne vous vendez pas moins cher parce que lorsque vous vendez moins cher on vous achète moins cher faut-il nous vous on se retrouve à plus et restez positif les choses ne sont pas aussi faciles dans la vie comme les gens le pensent même ceux que vous voyez qu'ils ont réussi là sachez qu'ils ont traversé beaucoup d'étapes et alors on n'a pas le droit de se décourager on n'a pas raison de se décourager parce que c'est difficile on gâte le courage on se bat davantage parce que lorsque les temps sont rendus c'est les dieux qui avancent bonjour à ceux qui ont regardé ce petit direct on se retrouve demain à plus tard